Si vous voulez mon avis, je trouve qu'on parle trop des stars décérébrées du foot et pas assez des stars méconnues du vignoble. Pierre Gallet en fait partie. Oui, Pierre Gallet, c'est le pape des cépages, le père de l'empélographie moderne. Le mec qui sait absolument tout sur le Merlot, le Cabernet Sauvignon, la Syrah et tout le reste. D'ailleurs, quand on parle de son dictionnaire, son ouvrage de référence sur le sujet, on dit le Galet, comme on dit le Larousse ou le Becherel. J'ai été ravi d'apprendre que pour la réédition de ce gros bouquin qui était épuisé, on faisait appel à un financement participatif sur Internet. Allez voir le site de Terre de Vin, on vous en dit davantage sur la question. Mais ça me permet dans cette chronique de rendre hommage aux cépages sans lesquels finalement il n'y aurait pas de vin. Et oui, on n'y pense pas assez. Alors on connaît ceux que j'ai cités, bien sûr, mais il en existe des milliers d'autres sur la planète. Tenez, on va faire un petit jeu très simple. Je vais vous citer des noms. Vous allez me dire si c'est des noms de cépages ou pas. C'est facile, hein ? Alors, Pinotage. Oui, bien sûr, Afrique du Sud, proche du Saint-Saëns. Trébiano. Oui, c'est un cépage blanc d'Italie. Le Macabeu. Oui, c'est un cépage blanc aussi, d'Espagne et de France. Le Cabistoni de Chavie. Ah, là, c'est plus compliqué. Oui, c'est un rouge, un rouge de Géorgie. Tinta Amarella. Oui, oui, c'est un cépage d'Espagne, du Portugal, d'Australie. Alfa Romeo. Ah, c'est bien, c'est bien. Je vois que vous suivez. Vous n'êtes pas tombé dans le piège. Calam Fouri. Oui, 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 ça existe en Ouzbékistan et au Tadjikistan. Je vous l'avoue, j'en ai pas bu souvent. Nesseria Gonorea. Qui a dit oui ? Ah, j'ai entendu oui, là, derrière l'écran. Bon, enfin, ça va pas. C'est pas un cépage, c'est la bactérie de la chaude pisse. Ah, dites donc, si vous faites pas la différence entre un cépage et une chaude pisse, je suis pas prêt de venir boire un coup chez vous, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada